Je m'appelle Gautier Le Templier, j'ai 20 ans, j'habite dans le centre Manche en Normandie. Je m'appelle Esteban Oussin, alors je viens du sud Manche à côté d'Avranche. Camille Leborgne, je suis au lycée Théodore Monod en deuxième année. Je m'appelle Mélina de Chaumont, j'ai 21 ans et je vis dans une petite commune dans l'Oise. Avant de retourner sur l'exploitation familiale, j'ai pour objectif d'aller voir autre chose dans le domaine du para-agricole afin d'acquérir de nouvelles connaissances techniques. J'aimerais bien être dans le para-agricole, je ne compte pas continuer mes études par la suite. J'aimerais bien voyager et découvrir un peu l'agriculture du monde, découvrir ce que font les autres dans les autres pays pour ensuite ramener des idées ici. Dans le temps, je pense que je vais aller travailler à l'extérieur au niveau de la génétique parce que c'est ma passion. pour revenir reprendre l'exploitation de mon père d'ici une dizaine d'années. On a parlé du changement climatique, les températures qui sont de plus en plus élevées. Comment essayer de les atténuer, de s'adapter ? On s'est basé sur l'exploitation de notre lycée. On a diagnostiqué les points faibles et les points forts de l'exploitation. Aujourd'hui, on a étudié le cap 2R de l'exploitation du lycée, une exploitation d'agriculture biologique. Il faut y faire très attention parce qu'on se compare à d'autres exploitations qui sont en conventionnel, qui sont plus ou moins intensives que celles-ci. Toutes les données ne sont pas à retenir. On a vu qu'il y avait beaucoup de surfaces de prairies temporaires et avec peu de surfaces permanentes, ce qui est plutôt un point faible pour le stockage de carbone. On a vu qu'ils étaient bons pour nourrir, par exemple, la population. La biodiversité est un point fort pour cette exploitation grâce aux haies qu'ils implantent. Mais on a vu aussi qu'ils peuvent essayer d'améliorer la gestion des effluents. On voit qu'ils ont une fosse à l'isier ouverte, donc ça dégage un peu ce qu'il ne faut pas dans l'air. On pourrait mettre en place des panneaux photovoltaïques pour avoir une autoconsommation d'énergie. C'est une exploitation bio, donc forcément, ils n'utilisent pas d'intrants chimiques. C'est une exploitation qui a quand même pas mal de haies. Par rapport à la moyenne, les élevages en Bretagne, c'est correct. Mais il y a encore une marge de progression sur ce domaine qui permettrait de stocker encore pas mal de carbone afin de limiter l'empreinte sur le réchauffement climatique. Moi, j'en retiens que le changement climatique, c'est quand même un problème aujourd'hui et que l'agriculture, c'est une des premières impactées. Je connaissais un peu parce que je l'ai déjà effectué plusieurs fois. Mais par contre, on évoque toujours des choses en plus à chaque séance. Donc, c'est que des choses qui sont bonnes à prendre. Oui, on n'y pense pas forcément. Du coup, ce genre de séance, ça nous permet de revenir un peu les pieds sur terre et de se rendre compte que ce n'est pas forcément cool ce qu'on fait dans nos exploitations et que c'est bien d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et bien, cette séance m'a permis de prendre connaissance de nouvelles notions qui pourraient me servir plus tard lors de mon installation. Et je pense que si on est solidaires, on peut diminuer de 20% l'empreinte carbone d'ici 2025. Merci.